Pour conclure cette émission, on a décidé de vous faire plaisir, Bernard de la Verdière, vous vous souvenez des musclés ? Non, une fois n'est pas coutume. Les musclés, vous vous en souvenez ? Oui, bien sûr. Ils étaient avec Dorothée, on les a retrouvées. Ils sortent une chanson qui s'intitule Nicolas et Ségolène, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal. Ils seront avec nous dans un instant, mais auparavant, regardez-la, la chanson c'est assez drôle. C'est parti. On les voit toujours ensemble, Nicolas et Ségolène. On dit même qu'ils se ressemblent, Nicolas et Ségolène. Deux enfants qui nous rassemblent pour les élections prochaines. Nicolas et Ségolène ne pensent qu'à nos problèmes. Et la vie qui les entraîne, à tout jamais les enchaîne. Voilà, ça mérite vraiment le détour, vous êtes d'accord Bernard de la Vélardière ? Une vraie analyse politique, comme vous les aimez. Framboisier, Bernard Minet, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'être avec nous ce soir. Alors déjà, vous existez encore. La preuve. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis l'époque Dorothée ? Vas-y, aligne ton CV. Allons-y, Jean-Marc, en quelques mots, en quelques mots rapidement. En quelques mots, on a tous travaillé parallèlement, bien sûr, dans la musique. Si je vais parler de moi, j'ai produit le premier album de Matmata, à près d'un million d'albums, suivi du groupe Léthore et Kounda. Donc vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes passé dans l'autre. Non, 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 moi je suis resté dans l'animation. Dans l'animation. J'ai chanté depuis six ans, il y a eu cette vague nostalgique, et j'ai bénéficié de cette vague, et j'ai chanté partout en France, en Belgique et en Suisse, depuis six ans, avec un réel plaisir et beaucoup de... Mais ça veut dire que quand on sort de cet univers TF1, Dorothée, etc., est-ce qu'à un moment donné, vous avez été tricard ? Bien sûr, bien sûr, on est tricard, c'est écrit là, regarde. On a une étiquette, tu sais, les musclés, ils ont une étiquette. C'est quoi comme étiquette ? L'étiquette de ringard, de blaireau, mais il n'empêche qu'on a fait plaisir à des millions de gens pendant dix ans, et que si... Mais vous l'avez entretenue, cette étiquette, quand même ? Mais pas du tout, on ne l'a pas entretenue. Pourquoi ? Parce qu'on a fait la merguez-partie, parce qu'on a fait la fête au village. Dans le cas de la Bresse, ce n'est pas fini. Exactement, tu as raison. Non, on a fait plaisir à une catégorie de gens qui avaient envie de ça, qui avaient besoin de ça, et on était là pour ça. On était là pour faire notre métier, d'abord, de musicien, pour faire plaisir à un public qui en demandait. Et si n'importe quel autre groupe avait sorti Nicolas et Ségolène, vous n'en auriez jamais parlé. Alors justement, les musclés, qu'est-ce que c'était ? Souvenir, souvenir, c'est signé Christelle Navant. Salut les musclés ! Ouh, que de souvenirs, que de souvenirs, ça remonta bien loin tout ça, et pour ceux dont la mémoire flanche, eux, c'était les célèbres musclés en 1990, dans leur fameuse série Salut les musclés. Mais souvenez-vous, les musclés, avant d'être des comédiens reconnus et adulés, étaient avant tout musiciens, la preuve. Oui, oui, regardez bien, ce sont eux derrière Dorothée en 1987. Lors de l'émission Club Dorothée du mercredi après-midi, Dorothée décide de chanter ses tubes La Maladie du Bonheur ou Les Chaussettes Rouges et Jaunes à Petit Poids, entourés de son orchestre attitré, et c'est comme ça que nos musclés sont nés. Et contrairement à ce que pensent certaines mauvaises langues, et après enquête sérieuse, les musclés étaient bel et bien à l'origine de vrais musiciens. René, le discret et le séducteur, mais aussi malheureusement pour lui le moins populaire de la bande, était à l'accordéon. Rémi, mari d'Ariane dans la vie, la grande complice de Dorothée, était violoniste avant d'être le bassiste du groupe. Eric, lui, était guitariste, il a même joué aux côtés de Johnny Hallyday, si si, mais était surtout le spécialiste des... Attention... La la la... Ou plutôt... Ouais, plutôt ça. Bernard Minet, petit chouchou du public, était le batteur, mais aussi l'interprète de nombreux génériques de dessins animés, Les Chevaliers du Zodiac... Ou encore Dragon Ball... Etc. Et pour finir, Framboisier, qui lui était le chanteur des musclés, est par la suite producteur du groupe Madmata, quand même. Et fort de leur popularité acquise au club Dorothée, et d'un public qui en demande toujours plus, c'est ainsi que les musclés sortent plusieurs singles, et jusqu'à 7 albums, qui grâce à la grosse machine TF1, deviennent tous des tubes, squattant continuellement le top 50. Mathilde Amet, Et leurs chansons tournent toujours autour du même thème, la fête, les filles, et le tout dans une ambiance bien franchouillarde. La suite, on s'en souvient bien. Parallèlement à la musique, les musclés deviennent les héros de leur série, Salut les musclés. Alors avouons-le, pas beaucoup de variété dans les décors, cuisine ou salon. Salon ou cuisine, c'est au choix, mais peu importe, le public accroche, pas moins de 422 épisodes tournés pour raconter leurs folles aventures. Pour les musclés, ça a été la fête au village pendant 10 ans. Oui, l'aventure pour eux a pris fin avec l'arrêt du club Dorothée. Dur dur, ils n'y ont pas survécu. On est bien avancés maintenant. Ah, peut-être on est dimanche. Mais les musclés n'ont pas dit leurs derniers mots. Avec leur parodie du tube Dorothéen de l'époque, Nicolas et Marjolaine y reviennent aujourd'hui en force, via le net, surfant sur l'actualité politique avec Nicolas et Ségolène. Nicolas et Ségolène Ne pensent qu'à nos problèmes Et la vie qui les entraîne À tout jamais les enchaîne À toi, Éric ! Ah là là, ces musclés, décidément, ils n'ont pas fini de nous épater. Voilà, Brambosier, Bernard Minet, vous revenez avec cette chanson. C'est quoi ? C'est un coup ? Non, même pas. Vous savez, c'est une idée du Jean-François Pourri, l'auteur de Nicolas et Marjolaine qui au mois de juin a écrit cette bêtise et il l'a appelé Framboisier. On l'enregistre au mois d'octobre. Moi, je ne voulais pas le faire au départ. Pourquoi ? Parce que les musclés étaient finis il y a 10 ans pour moi. Tu comprends ? Et j'ai dit non, je ne veux pas le faire et c'est ma femme qui m'a poussé qui m'a dit écoute, tu revois tes copains, vous rigolez toujours ensemble, vous faites des... Vous allez gagner un peu d'argent. Non, 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 pas du tout. On ne parlait pas d'argent. Mais Jean-Marc, on est là aujourd'hui, ce n'est pas encore signé en maison de disque, donc on ne sait même pas la royalty qu'on va avoir, donc ce n'est pas pour l'argent. Donc ce n'est pas question d'argent. C'est juste pour s'amuser. Juste pour rigoler, pour se retrouver entre potes et pour faire vivre les musclés. Pas du tout. Pour vivre nous ensemble. Nous, nous. Et puis aussi faire plaisir à une catégorie de gens qui nous ont connus lorsqu'ils avaient 10 ans, de 5 ans à 10 ans aussi non plus et qui maintenant, entre 25 et 35 ans. Donc ils sont comme nous, ils ont vieilli et ils veulent qu'on leur apporte quelque chose de différent de ce qu'on faisait avant. On ne va plus faire du saucisson. Tu comprends ? Mathieu. Ils sont où les autres ? Éric, tout ça, ils sont devenus quoi ? Vous ne les voyez plus ? Mais si, mais on se voit tout le temps. On a chanté tous ensemble. Éric est en Aveyron actuellement et René est en Vendée actuellement. Bernard, la vie d'Aria, vous pensez quoi de ce côté ? Moi, ce que je trouve génial, c'est le retour de la nostalgie. Quand Gilbert Montagnier était invité de la Star, que je me souviens, l'année dernière, et alors The Fool, alors j'entonnais The Fool dans ce salon et mes enfants qui sont de grands adolescents m'ont dit « Ah, papa, tu connais Gilbert Montagnier ? » Et pour moi, c'était génial. Et il croyait que c'était un chanteur qui venait de démarrer, quoi. – Mais vous-même, vous avez le sentiment à l'époque d'avoir été victime peut-être d'un acharnement médiatique qui a provoqué votre disparition ? – Non, pas l'acharnement médiatique. – C'était injuste ? – Non, non, non. L'acharnement médiatique, il est là parce que lorsque tu atteins un certain niveau de notoriété, automatiquement, tu as un acharnement médiatique. Mais bon, après… – Il n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il peut-être aujourd'hui. – Absolument, absolument. C'est complètement différent. Par contre, la fin de l'époque, la fin de l'épopée, c'est tout à fait normal. Il faut toujours qu'il y ait. – Il est venu par ? – Eh bien, il faut l'appeler, il faut lui demander. – On l'a vu récemment chez Michel Drucker. – Oui, mais récemment, il y a quelques mois. – Oui, il y a quelques mois. – Mais vous avez des contacts avec elle ou plus ? – Bien sûr, régulièrement. – On est tout le temps en contact. – J'allais bien dans L'amour en fuite de François Truffaut et c'est une bonne comédienne. – C'est parce que vous êtes à côté de Catherine que vous dites ça. – Votre avenir, c'est quoi aujourd'hui ? C'est peut-être reformer les musclés si ce titre marche ? – Peut-être refaire un album avec les musclés, effectivement. Peut-être. – Ah oui, quand même. – On a des propositions. – C'est pour l'amusement. – Voilà. – Non, mais on a des propositions de mise en place qu'on serait bien bête de refuser. – Moi, dans 20 ans, je veux bien présenter Zona Interdite. – Vous allez prendre la place de Mélis Satorio, c'est ça ? – En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau. On était très heureux de vous accueillir.